Fin juin, j'ai fait la conclusion d'un TEDx à Metz sur le thème du rêve. Là, vous voyez, il y a marqué qu'on a passé 18 minutes ensemble. Eh ben non, parce que j'ai été censuré. Je vous explique tout ça pendant la vidéo. En tout cas, là, j'arrive après deux heures de conférence. C'était un peu long. Allez, dernière précision, le FC Metz venait d'être relégué en Ligue 2 après avoir perdu contre Saint-Etienne au barrage. C'est important. Bonsoir, bonsoir Metz, ça va bien ? Oui, petite forme. Non, vous avez encore un petit peu d'énergie ? Oui, non, mais je comprends, je comprends en même temps. C'est vrai que vous êtes arrivés mardi à 18h et que là, on est vendredi soir. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que c'était un petit peu long. La bonne nouvelle, c'est qu'en sortant, vous serez déjà en week-end. Mon boulot aujourd'hui se résume en deux parties. Faire des blagues sur les intervenants qui m'ont précédé et donner ma vision des rêves. Alors, pour la première partie, j'ai eu le droit d'avoir un petit peu la biographie de chaque intervenant et donc je devais pondre des blagues à partir de ça. Première intervenante, premier résumé. Léna Lambert, immobilisée à l'âge de 14 ans dans un fauteuil. Elle a subi pendant toute son adolescence chimio et rééducation. Je vous rappelle ma mission, faire des blagues. Bon, bah deuxième invité, Cédric Laveau, agent immobilier et chef d'entreprise dans le domaine de la promotion immobilière et de l'aménagement foncier. Troisième intervenant, on a Thomas Gibault. Il a écrit un livre dont il vous a parlé, réaliser ses rêves, ça s'apprend. Il décrit le départ de l'ultra trail qu'il a fait et il parle de son corps. Et j'ai noté de cet extrait, ils disent, « Je suis conscient de ce que je m'apprête à lui infliger à mon corps. J'ai dit à mon corps, on va faire ça ensemble, j'ai besoin de toi. On va faire ça ensemble, j'ai besoin de toi. Ultra trail, sodomie, même combat. » Et en parlant de sodomie, on sait de quoi on parle avec Thomas puisqu'on a tous les deux fait la même école de commerce à 20 000 euros l'année. Après, on a eu le magicien Maxime Campy. Pour avoir des infos, j'ai tapé Maxime Campy sur Google. Et il est tellement fort en magie qu'il a réussi à faire disparaître toutes les infos sur sa vie. Voilà, vous tapez Maxime Campy, il n'y a que des numéros de sirette. Bon, je ne trouvais rien, impossible de retrouver sa trace. Maxime Campy est un petit peu le Xavier Dupont de Ligonnès de la magie. En fait, si je ne le trouvais pas, Maxime, c'est parce que son nom de scène, ce n'est pas Maxime Campy, c'est Max le magicien. Et Max, dans une vidéo, il va voir un SDF avec un menu d'un fast-food et il lui offre un burger. C'est très mignon. Mais je crois que le rêve d'un SDF, Maxime, c'est plus d'avoir un toit que de terminer comme un Américain obèse. Donc pour la prochaine vidéo, Maxime, est-ce que tu pourrais prendre une brochure de Cédric Laveau, notre Stéphane Plaza de Metz ? Et tu lui sors une maison. Voilà, on gagne en efficacité, mon Maxime. Après, on a eu Florence Lautredou. Alors, Florence Lautredou, dans ce que j'ai lu, après Normal Sup, elle a développé une entreprise de conseil entre l'Europe et la Russie. Et on sent que ça a bien porté ses fruits. Je crois que la communication entre l'Europe et la Russie n'a jamais été aussi bonne que maintenant. Elle est l'auteur de La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves et non La femme qui ne se souvenait plus de ses nuits. Ça, c'est le titre du prochain roman de Gérard Miller. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Son roman s'appelle donc La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves et c'est vrai que c'est chiant de ne pas se souvenir de ses rêves. Vous imaginez si Martin Luther King... I had a dream ! Bon, ben, moins historique le discours, quoi. Ensuite, nous avons eu Alexandre Kef. Et alors, c'est génial ce genre d'événement parce que ça nous permet de rencontrer des gens d'horizons très différents. Et il y a des gens qui vont au bout de leurs rêves et il y a des gens qui peuvent t'aider à accomplir les tiens. Et moi, un de mes rêves, c'est d'aller dans un hôtel-spa. Et de manger dans un étoilé. Voilà, donc Alexandre Kef, si jamais t'as envie d'accomplir un rêve aujourd'hui, c'est le moment de parler. A priori, je ne suis pas assez bien pour son établissement. Et à même temps, ça ne m'étonne pas parce que je suis allé sur le site internet du domaine du Klaus et j'ai vu que ce n'était pas mon standing. J'ai vu sur les photos, sur le parking, il y a des BMW, des Maserati, des Mercedes et tout. Moi, si j'arrive avec mon vieux van Volkswagen au portail, je sens qu'il va me dire « Non mais attends, ça va le gitan, tu ne viens pas te suicider chez moi ? » Et je fais « Ah ben ça va, je ne suis pas Kenji Girac ! » Alors, j'ai regardé le menu du resto étoilé de Alexandre Kef. Moi, mon rêve avant, c'était de manger dans un resto étoilé. Là, maintenant, mon rêve, c'est de comprendre le menu du resto étoilé. Comme ça, je vous dis des trucs. Cannelloni de Pak Choy, pulpe de fenouil et crème battue au yuzu, crémeux de jaune d'œuf en souvenir d'un œuf à la coque. Ça ne veut rien dire, Alexandre. Après, dans le menu, on a aussi de l'eau de céleri dorée, de la verdurette de jeune pousse d'Héloïse, des légumes croquants rafraîchis à la livèche. Il faut arrêter la drogue, les copains. Non mais sans décoller, on ne comprend rien. Je suis passé devant un resto, le menu était en Alsacien, j'ai plus compris que le menu d'Alex. D'ailleurs, en parlant de trucs qu'on ne comprend pas, les coachs, les différents coachs de vie qu'on a vus passer, on ne comprend pas ce que vous faites. Non mais sans déconner. Non mais Thomas Gibault, il est coach agilité. Florence Lautredou, elle est executive coaching. La dernière, Christine Marsan, elle est thérapeute holistique. Je suis même allé sur le LinkedIn de Christine, la description c'est « Alchimiste des transitions révèle les structures invisibles ». Sans déconner, je suis fatigué, les copains. Non mais vous ne voulez pas être boulanger ou électricien. Non mais « Alchimiste des transitions révèle les structures invisibles ». Tu as acheté là, c'est quoi encore un plat d'Alexandre Keff ? Bon bah à la fin de la conférence, Alexandre Keff est venu me voir. Et il a dit qu'il allait m'inviter dans son hôtel. Mais j'ai pas eu de nouvelles. Peut-être c'est le van, ça l'a fait peur. Avant de continuer la conf, je vous explique pourquoi j'ai été censuré. Il y a un des coachs de vie qui a fait sa présentation, et il parle du système qu'il a créé pour accomplir ses rêves. C'est la Constellation. Et j'avais regardé sur son LinkedIn les entreprises pour lesquelles il avait bossé, et j'ai listé quelques bonnes actions de ses entreprises. Nestlé qui vend du caca dans son perrier. Bouygues qui bétonne les sols avec ses autoroutes. Et qui vend du temps de cerveau disponible. Pierre Fabre qui soutient cette bétonisation, notamment sur l'A69. Et on a aussi Occitane en Provence avec son huile de palme. Et Engie est totale, mais là j'ai pas besoin de développer. Ce qui nous donne une magnifique Constellation. Eh ben ça a été coupé par TEDx quand j'ai récupéré les images. Voilà, censure un peu réparée. Même si ça fait bien un chien. Alors, ce soir la thématique ce sont les rêves. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de réaliser ses rêves. Mais on va se concentrer un petit peu plus sur le processus du rêve en lui-même. Et je vais vous donner deux, trois informations véridiques sur les rêves. Les rêves des hommes comportent plus d'hommes que les rêves des femmes. Donc voilà les filles, on s'accroche. Vous n'êtes pas sortis d'affaires. Même nos rêves sont misogynes. Alors il y a certaines personnes qui rêvent en noir et blanc. C'est véridique. Certaines personnes rêvent en noir et blanc. Sûrement ceux qui utilisent l'expression « c'était mieux avant ». Et d'autres personnes rêvent en blanc et blanc. Notamment Éric Zemmour parce que le noir ne sait pas trop son truc. Quand on rêve, il n'y a que deux personnes qui ne sont pas RN. D'accord ? Cool, cool. C'est toujours sympa de venir faire des conférences dans l'Est de la France. Dernière information importante. Quand on rêve, il arrive souvent d'avoir la sensation d'être en chute libre. Alors la sensation de chute libre, c'est prouvé. Elle survient en général dans un contexte de surcharge de travail. Une sensation que n'ont pas vécu les joueurs du FC Metz à domicile cette année. Allez-y, allez-y, je prends ça pour des compliments. Ça m'encourage. Alors je vous chante, mais comme toute bonne Miss France, moi je veux la paix dans le monde. Donc je ne suis pas là pour créer des inimitiés. Souvent on se moque des discours des Miss France. Oui, moi mon souhait le plus cher, c'est d'avoir la paix dans le monde. Mais je trouve que finalement, il faut revenir à ce discours-là. Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est important. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on ait principalement. Surtout avec les conflits qui se multiplient. Là, on va fêter les 80 ans du débarquement. Donc voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à être tous unis. Donc moi, je vais faire un pas vers vous. J'espère que derrière, vous ferez un pas vers moi. Voilà, je fais un pas vers vous. La Lorraine est Grenat, la Lorraine est Grenat, et elle le restera. Voilà, donc là, j'ai fait un pas vers vous. Je vous demande de me suivre. Non, 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 restez concentrés. C'est surtout là où je vais avoir besoin de vous. Metz. Allez, à trois. Allez, Nancy. Allez, Nancy. Le monde vous regarde, Metz. Bon, ben, Metz-Nancy, c'est pas gagné. Israël-Palestine, il y a du boulot. C'est pas fini. Non, parce qu'il ne faut pas rêver trop haut. Parce que battre des records, finalement, ça ne sert à rien. Des fois, les records sont contre-productifs. La preuve. Je vous laisse le temps de savourer la phrase complète. Oui, le plus simple pour réaliser ses rêves, c'est d'avoir des rêves accessibles. Amel Ben chantait. Non, 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 ça, ça ne sert à rien. Moi, je vous conseille plutôt de suivre le conseil d'une autre philosophe française, Laetitia Hallyday. Oui, Laetitia Hallyday, elle a des rêves accessibles. Un de ses rêves à Laetitia, c'était de prendre le métro. À 46 ans, elle n'avait toujours pas pris le métro. Donc voilà, il y a peu de temps, elle a réalisé son rêve. Elle a pris le métro. Elle a pu slalomer entre les odeurs de pipi et de vomi. Ça lui a rappelé Johnny. Donc, croyez en vos rêves, ne rêvez pas trop grand. Et je suis très premier degré quand je vous dis ça. Peu importe vos envies, vos désirs, vos rêves, le plus important, c'est de s'amuser sur le chemin, sur le trajet qui mène à notre rêve. Et c'est pour ça que je vous laisserai sur une dernière citation d'un philosophe canné. Comme disait Aurel Sann. Alors non, non, c'était pas cet extrait-là. Je pensais plutôt à un autre extrait. Alors non, non, pardon. Par contre, j'étais curieux de voir la traduction en mime de... Attendez, je crois que si je ne me trompe pas, je peux le remettre. Bon, écoutez, les malentendants en profiteront un peu plus tard. On va terminer avec le bon extrait de Aurel Sann pour illustrer que peu importe l'objectif, l'important, c'est de s'épanouir sur le chemin. Exactement. Merci, Messe. Croyez en vos rêves. Et bonne quête de Ligue à tous. Applaudissements Merci. 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 Merci.